Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode de House Flipper. Dernier épisode de House Flipper, oui. Les enfants j'ai pris la décision d'arrêter de faire des vidéos de House Flipper parce que ça me demande beaucoup trop de temps pour faire la refonte d'une maison et d'un jardin en une semaine en dix jours max et voilà et en plus de ça comme j'ai des soucis de qualité d'enregistrement je préfère arrêter le massacre ici ça ne veut pas dire que House Flipper c'est terminé terminé pour de bon House Flipper continuera sur ma chaîne mais en live exclusivement et je ne peux pas encore dire quand ni tout ça mais ce sera que en live donc comme ça pour ceux qui se sont pleins que c'était pas intéressant parce que je ne voyais pas la transformation que je faisais de la maison et bien ce sera le cas la prochaine fois et comme ce sera que des grosses maisons puisque ce sera les dernières maisons qui restent à acheter tout ça sont des très grosses maisons ça va être très longs moments en live pour refaire les maisons et puis en plus comme ça vous pourrez me donner vos idées vos couleurs et tout ça et moi ce sera beaucoup plus agréable de faire ça comme ça avec vous que de faire dans mon coin et de me dire il faut absolument que je fasse House Flipper il faut absolument que je fasse House Flipper et galérer à faire un jardin et une maison pour qu'on me dise ouais ton épisode est trop long en plus la qualité elle n'est pas belle et nanana donc j'ai dit ben stop là ça en plus ça me prend d'énergie pour rien puisque en plus je prends de moins en moins de plaisir à faire ça parce que je dois me dépêcher parce que ça m'a en agace d'avoir des qualités pourries donc je préfère arrêter là voilà pour le petit pitch d'entrée en tout cas la maison est faite j'ai fait l'intérieur de la maison et aussi le jardin alors forcément ce n'est pas poussé à l'extrême au niveau du jardin c'est pas du tout comme on pourrait le voir ailleurs mais j'ai quand même refait jardin je pensais pas je pensais vraiment pas je sais pas combien de temps j'ai passé cette maison on verra bien à la fin et puis let's go pour la découverte quoi et puis désolé pour la qualité encore je sais que c'est de la merde merci attention j'ai fait donc un petit chemin ici et la maison la voilà au niveau de couleurs extérieures c'est un rouge sans un rouge sombre et que la maison est habillée bien sûr on peut pas refaire les dessous tout ça ni les fenêtres ça c'est bien un souci mais bon alors petite chose comme vous pouvez le voir vous me connaissez moi les garages je les condamne donc là je les condamné pour de bon avec en mettant trois pots de fleurs devant comme ça vraiment même si on l'ouvre je peux l'ouvrir attention mais ça ne servira à rien sachant que ils ont changé vous savez que quand je condamnais en général des garages je mettais un mur par devant tout ça là vous voyez sur la mini-map vous voyez qu'il n'y a pas de mur parce qu'en fait je ne peux plus mettre des murs là il ya les mécanismes alors qu'avant c'était possible bref du coup je peux ouvrir et vous voyez déjà la pièce mais ce n'est pas ma garage donc bah écoutez on va voir quand on visite à l'intérieur pour le jardin j'ai mis toute une rangée de conifères à pointe pointu en tout cas c'est tous le même arbre que j'ai tous alignés comme ça pour vraiment histoire d'un peu comme si on cachait un peu le jardin quoi que ça restait un peu dans l'anonyme dans la tranquillité alors et ici nous avons des jolies petites fleurs c'est des rhododendrons je crois qu'ils sont couches et blanc voilà donc on a un petit chemin ici j'ai voulu faire un espèce quand même de petit truc ici pour habiller le devant avec la sûre de bois j'ai rajouté des petits conifères ici j'ai laissé l'arbre quand même là comme ça j'en ai coupé aucun autre de ce que vous avez vu la semaine dernière et puis j'ai rajouté des petites fougères comme ça là c'est délimité bien comme il faut ça j'avais mis des pierres tout autour que ça faisait propre et oui voilà j'essaye de trouver des techniques dans le jardin j'ai mis ici un petit hamac tout simple comme ça on s'allonge ici on profite on a une belle vue sur les arbres tout ça je vais pas trop vous montrer tout ce qui est la terrasse tout ça vous pouvez voir qu'il ya une haie ici c'est une belle et les nouvelles clôtures qu'ils ont mis qui sont des puissons donc c'est trop cool j'ai mis une petite porte comme ça et tout ça ici on a encore des rhododendrons rouge et blanc et on va rentrer donc dans la maison une fois que de toute façon vous verrez l'extérieur après avec les portes vitrées qu'on peut pas le changer ce sera intéressant attention voilà le petit tapis on entre ici donc bien nous sommes dans une espèce d'entrée c'est ouvert c'est un très grand espace vous voyez qui marqué home cinéma 80 mètres carrés j'ai quand même laissé un grand espace ouvert alors vous inquiétez pas la poignée est à l'intérieur parce qu'en fait je voulais qu'elle souffre dans ce sens là en fait un tout simplement et pas autrement qu'elle aille par là la porte et pas de l'autre côté donc forcément nous avons donc un armoire à chaussures plantounet tout ça une porte donc c'est l'ancien garage on ira après je pense après avoir visité l'espace ouvert oui je pense que c'est ça nous avons ici un espace et bien multimédia avec un ordinateur bon j'ai pas fait un bureau spécial mais comme c'était un peu un couloir ici je pouvais pas faire grand chose à part meubler donc j'ai fait ce que je pouvais ça vous donne peut-être un pardon un indice sur la qualité de la qualité oui la qualité des couleurs quoi ce sera bien noir blanc et gris voilà en principal vraiment dans l'espace ouvert c'est c'est ça les couleurs je me souviens pas d'avoir déjà fait j'ai toujours mis de la couleur tout ça donc là ça fait bon ça fait peut-être un peu austère mais j'aime bien ici on a une petite commode voilà avec un le petit chat dans le cadre un vase et puis un miroir avec de quoi accrocher des vêtements voilà l'espace voilà l'espace on en est c'est quand même plutôt pas mal j'ai envie de dire nous avons ici un piano avec la petite chaise pour jouer au piano je voulais mettre un espèce de tabouret pouf mais les couleurs n'allait pas du tout déjà que là c'est limite cet espace là donc est sponsorisé par j'ai l'impression d'être dans les Sims un peu ici on a des plantes ça y'a toujours à la petite lumière et tout ça c'est très mignon une sculpture j'ai comblé comme je pouvais là nous avons l'espace cuisine et espace dinatoire on va dire donc c'est toujours cuisine ouverte toujours dans les tons gris noir voilà tout ce qu'il y a les meubles haut la gazinière le frigo le meuble qui est en une partie tout ça bon il ya un peu tout plein de choses la poupelle la machine à café le micro on peut vivre il n'y a pas de souci c'est c'est carrément vivable on a quelques provisions on a aussi là le truc pour sécher les comment s'appelle les assiettes l'espace manger il est tout simple une table ronde quatre chaises c'est sobre c'est élégant moi j'aime beaucoup bon alors forcément le sol c'est entièrement du carrelage partout en même temps les sols ils ont pas fait de nouveautés donc on est un peu emmerdé quoi si on veut un truc d'une spécialité une couleur on est obligé de faire avec du carrelage mais bon ici c'est un petit vaisseulier voilà où j'ai mis ici pour combler un petit peu il est un peu moderne ça passe quand même pas mal avec la cuisine j'ai trouvé donc voilà donc nous avons ensuite l'espace canapé salon qui est plutôt pas mal alors il y avait des petites guitares et c'est une petite nouveauté on a un grand canapé trois places avec un petit tapis pour pour les petits petons comme d'habitude on a ainsi un tapis sous le piano là bas puisque avec le carrelage c'est indispensable sachant que chez moi déjà c'est du carrelage blanc aussi d'ailleurs mais j'ai forcément mis un tapis à mon canapé parce que c'est juste impossible l'hiver c'est une horreur comme on a froid au pied nous avons donc un mur très sympa avec double grosse bibliothèque style ikea en tout qui entoure du coup un petit écran télé avec une petite commode tout ça bon voilà j'ai trouvé ça sympa en plus on est bien installé on a vraiment une bonne vue tout ça les guitares c'est c'est un truc qui était avec une mise à jour qui ont été fait des paires vous savez avec le billard et baby foot là ça s'appelait la fête des paires et en fait ils ont fait un onglet dans le mode achat je peux toujours vous montrer qui s'appelle commémoratif et voyez il ya pas mal de choses donc il ya des trucs de noël on n'y est pas donc je vais sûrement pas faire ça il ya des trucs halloween et les squelettes et tout donc la télé là est trop j'aurais dû utiliser vers le piano vient de là par exemple vous le mettez en noir ou en blanc vous pouvez il vient lui venez d'un truc de noël justement et il ya pas mal de choses et les guitares et je trouvais ça sympa du coup de faire une déco du salon avec les guitares sachant qu'en plus avec le piano qui est ici ça fait un peu musicien vous savez ça fait un peu et bien la famille de musiciens on a ici toujours encore les petits chats dans son cadre voilà les petites petites choses et nous avons encore une espace derrière ici on a une porte c'est la salle de vent et derrière on a un espace que vous saviez il y avait l'espace pour rejoindre la porte par là on a les portes vitrées bien sûr voilà qui donnait sur le jardin on avait une porte aussi qui menait sur jardin depuis tout au bout je dis ça m'embête un petit peu parce que justement je peux pas faire une chambre à cet endroit là parce que ça va faire ça du coup qu'est ce que j'en ai fait j'en ai fait un espace un peu boudoir lecture tranquillement donc il ya beaucoup d'espace dans cette maison mais il ya beaucoup d'espace de tranquillité j'ai envie de dire oui alors c'est très mignon et une bibliothèque encore ici on peut on se cala en bouquin on peut imaginer que s'il ya le wifi on se cala avec son pc puis voilà on est tranquille quoi et la porte pour aller les sur l'extérieur et donc ici voyez l'entrée là bas tout au bout tout ça et ici nous avons deux chambres une chambre la chambre parentale et la chambre enfantale et une très belle toile ici donc tout est dans les tons noir blanc gris sauf là la petite plante est un petit peu rouge ça donne un peu de peps il ya des plantes un peu partout pour donner un peu de vie parce que le vert donne un peu de vie quand même et je vais donc vous faire continuer la visite et bien de l'ancien garage c'est une salle une pièce que j'ai fait c'est la première fois que je fais ce genre de pièces j'espère que ça vous plaira sachant que je peux pas je me suis cru dans les films c'est un moment je me dis ouais mais non mais là tu fais n'importe quoi parce que c'est pas possible attention c'est une salle de cinéma enfin presque parce que comme je dis je me croyais dans les sims mais l'écran télé le plus grand c'est ça quoi et ça fait quand même petit j'en aurais bien mis quatre mais on aurait quatre fois la même image sachant que ça c'est vous savez c'est le faux netflix qu'ils ont marre qu'ils ont fait ça c'est rigolo et mais bon j'ai voulu quand même faire un espace comme cinéma quoi alors vous avez plein de six fauteuils vous asseyez où vous voulez vous regardez votre film quand vous êtes au deuxième rang c'est quand même un peu plus petit c'est pour ça que j'aurais voulu qu'il ya une grande télé mais c'est pas possible et voyez ici bien je peux ouvrir le garage et ça va donner sur les plantes et le jardin parce que je ne peux pas mettre là où il ya le mécanisme et tout je peux je peux plus je peux plus mettre de murs devant non plus donc pas j'ai fait comme je pouvais et je me suis dit bah tant pis on sera vraiment dans le garage au pire pour garder dans le cinéma un peu d'accord il met le son maintenant on met le petit plaid et puis voilà quoi on est bien alors j'ai fait ce que je pouvais pour rendre l'espace un peu sombre bon le toit on peut rien y faire il reste blanc sinon j'aurais fait en noir aussi le sol c'est le plus sombre que j'avais donc on n'est pas vraiment au cinéma il n'y avait pas de jolis fauteuils rouges donc je les ai misé sur le noir et puis j'ai mis des petites lampes au sol pour dire d'avoir un petit éclairage quand même discret mais présent comme dans les salles de cinéma voilà pour cette salle et du coup c'est la seule pièce que j'ai mis une porte sombre enfin que ça fasse trop encore plus bizarre à une porte blanche à l'intérieur quoi donc voilà voilà pour l'espace la petite pièce surprise bon bah voyez vous voyez déjà dehors mais bon ça reste sympa on va aller visiter la salle de bain tac 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 une petite salle alors c'est la première salle que j'ai faite voilà l'espace salle de bain donc on a eu des nouveautés on a des nouvelles baignoires et nouvelles douches donc c'est trop trop cool c'est donc forcément et des nouveaux toilettes aussi donc j'ai forcément utiliser les nouveautés ça même si elles sont un peu mal codé mais en fonction de l'installation des tuyaux enfin bref ça c'est voilà donc une jolie baignoire sur pied je kiffe elle est très très jolie une baignoire d'anglais un peu ça y est c'est enfin fini la l'unique douche je me suis non mais donc là moi il ya une autre nouvelle douche obligé de m'utiliser la touche quoi voilà l'espace robinet tout ça on a un lavelage on a le séchoir on a un petit cumulus et les nouveaux toilettes que nous avons bon il ya toujours le bug je ne peux pas mettre quelque chose sur la ici au dessus des toilettes c'est un peu dommage alors que ici je peux mettre des choses sur l'étagère donc je ne sais pas je les ai retourné ça ne fonctionne pas non plus donc écoutez on fait ce qu'on peut on a la petite poubelle ici le panier à linge là il ya tout ce qu'il faut pour où il faut alors vous savez qu'en plus un moment donné j'ai fait la salle de 20 je vois je les finis et là je me dis j'ai oublié de mettre des toilettes il a fallu que je me réorganise pour mettre des toilettes sinon on avait une salle de bain mais sans toilette et faire les toilettes séparées c'était pas possible parce que j'avais déjà séparé les pièces j'avais déjà mis les murs en fait pour séparer mes pièces donc seulement et gâcher de la place pour pas grand chose voilà pour la salle d'eau j'aime beaucoup trop cet intérieur c'est tellement classe noir et blanc je suis pas fou mais bon vous allez me dire on n'a rien vu la qualité est à chier voilà 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 et on va passer aux chambres alors attention les yeux oui parce qu'ici c'est très très sobre et tout c'est très voilà mais le moderne et agréable et tout ça les chambres ça n'a rien à voir ça pète de couleurs alors ça ne risque de pas plaire à tout le monde surtout la chambre parentale on m'avait donné deux couleurs j'ai réussi à faire avec ça il y en a trois s'il ya du blanc histoire de tempérer le truc bon c'est un peu dans toutes les tous les sens moi je trouve ça joli quand même vous risquez ne pas aimer mais c'est comme ça la vie mes amis attention ouais oui 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 on est de la couleur au sap est en sap est sap est tatin voilà la couleur les couleurs de la chambre nous sommes sur du bleu du violine en fait j'ai donc joué va même à quatre couleurs parce qu'au niveau du bleu il ya un peu le un peu plus soutenu que l'autre donc il ya deux bleus un blanc et du violine et voilà donc ça fait toutes les couleurs de la chambre donc on peut ne pas aimer moi je trouve ça change après il ya des rayures partout savait que c'est mon nouveau kiff ça de faire des rayures comme ça en même temps ça rythme et tout et ça c'est sympa le de faire des murs entièrement de la même couleur je trouve ça sympa la tête de lit est mignonne en plus j'ai réussi à mettre que deux toiles mais deux toiles après à peu près dans les tons en fait donc c'est très mignon voilà où on tape de nuit plantes réveil lampe le lit comme ça un pouf avec un petit miroir pour se regarder pour dire bon est ce que je suis beau est ce que je suis belle une partie coiffeuse avec le petit fauteuil le sèche cheveux les serviettes tout ça toujours les lampes comme ça j'ai pas mis de l'ombre de plafond seulement dans la chambre enfant ouais j'avoue mais sinon j'ai toujours mis à ces lampes là elles sont très très belles très très classe donc j'en ai un peu abusé et de commode ici pour mettre toutes ces affaires des plantes des cas des bougies tout tout trou tout tout voilà voilà pour la chambre parentale vous pouvez donc ne pas aimer oh je suis montée sur le truc mais moi je trouve ça mignon ça change quoi vous savez j'essaie toujours de faire des et bien des des chambres couleurs différentes des maisons de couleurs différentes donc il faut bien que je me renouvelle de temps en temps sinon ça ne sert à rien on sort et on va aller en face dans la chambre enfant c'est la dernière pièce du coup oui ça prend pas sera dehors la chambre enfant attention les yeux aussi il ya moins de couleurs il ya deux couleurs mais la couleur il ya du blanc et l'autre couleur elle pète les yeux attention oui du orange ah oui j'aime tellement l'orange alors chambre enfant qui donc à la vue sur le jardin c'est vrai que je me suis posé la question s'il fallait pas que j'inverse que ce soit mieux les adultes qui soient qui servent sur jardin mais j'ai gardé ça j'ai dit au pire les parents ils mettront une laisse à l'enfant pour pas qu'ils s'en aillent quoi qui profite de la pleine lune d'aller dans le jardin on peut toujours pas mettre de de store ou de trucs ou de rideau à la porte fenêtre donc ça m'embête je peux pas faire autrement donc voilà la chambre donc il ya des jouets des cubes des ballons des machins il ya un petit chat il ya un petit lapin il ya un petit tan et un petit encore un petit lapin ici on a un petit nounours voilà alors le c'est rigolo c'est fait exprès le couteau je m'étais dit tiens ça va faire ça va me faire rire de mettre un couteau sur la table de nuit de l'enfant comme si c'était un enfant psychopathe voilà pourquoi pas après tout bon ça c'est ça donc j'ai pas mis de déco c'est vrai dans cette chambre j'ai pas pensé j'ai pas pensé mais bon les bandes habillent assez bien je trouve l'ensemble de la chambre donc ça me choque pas ça me choque pas et puis voilà et puis un petit espace bureau on se dire que si l'enfant doit faire ses devoirs et ben il aura il aura tout ce qu'il faut quoi il a déjoué mais il a aussi l'espace pour devenir grand et adulte et on va repartir je vais passer par la petite porte là sur le côté quand même pour découvrir alors ah oui sauvegarde ça saute du coup pour découvrir l'espace de extérieur du coup du jardin nous ouvrons ce qu'elle a la musique a gueulé aussi fort donc on atterrit ici j'ai fait une assez grosse terrasse sur avec nos super dalle comme ça c'est toujours un peu compliqué pour combler les trous un voilà n'est ce pas ça c'est super ici on a un petit espace mignon avec quelques petits sièges tout ça une petite table histoire de prendre le thé ou prendre un petit verre quand il fait un peu frais on peut se mettre là on a plusieurs espaces on a beaucoup d'espaces des tentes c'est la maison des tentes je pense surtout des rosiers rouges et blanc parce que je crois que vous avez remarqué que de l'extérieur c'est rouge et blanc au niveau des couleurs qui va aussi un j'ai oublié de repeindre la voilà honte tant pis je ne m'en rende compte qui va aussi avec qui va avec la couleur de la maison d'extérieur de la maison qui est rouge foncé le l'autre rouge que j'avais ça aurait été fait trop clair ça aurait fait criard ça aurait pas été beau joli alors nous avons sur cette terrasse un bac à sable pour l'enfant justement on a une piscine à balle pour l'enfant c'est plutôt mignon on a encore une fois pour l'enfant une petite balançoire on a une piscine qui fait donc partie des nouvelles piscines qu'on a découvert avec la dernière mission voilà une petite piscine comme ça très sympa entouré donc de clôtures en buisson c'est juste la classe on a deux petits transats ici avec la table du rouge et blanc le parasol et puis ici on est sur quelque chose assez cool quoi on a un séchoir à linge quand même faut pas déconner ici voyez on a la chambre de l'enfant et j'ai voulu entre guillemets séparer le visuel pour que quand il est à l'intérieur on va dire il n'est pas à la vue surtout oui allez j'ai mis des bambous histoire que voilà ça visualise il voit droit quoi par exemple si les parents sont en train de boire un coup ici lui il n'est pas trop embêté dans ma tête dans la vôtre ça peut-être marchera peut-être pas comme ça ici donc on a un espace dîner opéra au bras bref comme vous voulez noix rouge et blanc pardon ici à l'intérieur de la maison tranquille on a dans le salon voyez on a accès directement sur la terrasse c'est plutôt sympa ici on à l'espace barbecue on a déjà le couteau et quelques fourchettes pour retourner les saucisses c'est agréable donc le petit portillon qu'on a vu tout à l'heure et puis des rosiers tout ça on a encore l'ouverture moi j'aime bien j'aime beaucoup la terrasse c'est pas forcément énormément de choses mais j'aime bien c'est cosy en fait avec les haies qui sont là on se sent un petit peu à l'abri voyez on est assez clôturé en fait j'aime beaucoup donc là vous savez on retrouve le hamac que j'ai montré tout à l'heure ici j'ai mis une petite fontaine comme ça à l'extérieur je trouvais ça mignon et là j'ai mis une petite mangeoire à oiseaux ici comme ça tranquille c'est mignon de voir les oiseaux venir manger quand vous êtes en train de faire du barbecue puis alors nous allions faire le tour un peu de l'autre côté hop ici on a une petite cage de football avec un ballon pour jouer avec le gamin de la maison quoi tranquille histoire de profiter aussi de la du jardin derrière la maison ici j'ai ajouté quelques petits conifères tiens j'avais pas vu que ça avait repoussé la fin c'est ce que j'ai non plus j'ai rien enlevé maintenant il y avait il n'y avait pas de plantes sur ça tu repousses un peu j'ai planté un ou deux trucs là des petits conifères ici histoire de de remplir un peu ce coin là parce que j'ai pas tout enlevé vous avez remarqué que j'ai quand même bossé j'ai mis de l'air partout voilà ici j'ai mis un bac à compost et puis j'ai mis quelques petites choses des pommes des prunes des cerises du raisin des tomates et des framboises voilà j'ai mis une petite allée de d'arbres utilitaires comme ils appellent ça non super pour récolter un petit peu bon c'est à l'arrière de la maison mais comme ça ça prend pas de place et puis si les bestioles les guêpes et tout le bordel ils viendront ici viendront pas de l'autre côté nous enquiquiner mais voilà pour la visite de la maison de la dernière maison du coup en vidéo parce que je vous rappelle que et bien partir de maintenant ce sera fait en live donc tenez vous informer via mes réseaux sociaux pour savoir quand quand je ferai un live house flipper et regarder souvent aussi le le truc l'onglet communauté de ma chaîne là où j'en général je donne le programme de la semaine des lives et ce qu'on y fait voilà en tout cas j'espère que la maison vous aura plu pour cette dernière en vidéo que je fais tout seul du coup et j'espère que vous serez là si ça vous donne envie de vous d'être là pour le prochain live d'après les prochaines maisons de super ce sera en live on va vendre la maison je pense que là on est bien on a fait tout fait ce qu'il fallait donc on est parti soumettez un jardin compétition vendait une maison d'agérant va juste vendre la maison maison acheté pour 74 mille terre en tour de la maison de 1112 mètres carrés surface de la maison 146 nombre de chambres 5 enfin nombre de pièces on va dire tu dispose actuellement de j'ai passé 10h30 ça va je pensais que j'avais fait plus pire en fait si je pensais que j'avais fait pire mais vous imaginez beaucoup de taf 10h30 j'aurais pu faire plus un mais là on est mardi l'épisode sort demain à vous il est histoire là quoi mais voilà je peux pas non plus passer h24 de ma vie sur une maison de super donc c'est plus possible voilà voilà 10h30 bon bah c'est la maison sur lequel j'aurais le passé plus de temps mon record c'était huit heures ou neuf heures je crois voilà on est sur dix heures et demie c'est cool donc on va aller à la vente aux enchères alors forcément il y en a qui sont pas contents ce qu'il ya un truc pour en fait des trucs pour enfants donc forcément je vais pas tout lire ah c'est encore lui mais j'ai l'impression que bon là on fait une plus value quand même de 44000 euros c'est plutôt cool on l'a acheté 75 mille on va dire je la revends 141 mille je vais essayer de négocier un peu on va négocier on va demander à 40 attendez 141 va demander à 145 mille que je vais demander 3000 quelque chose voilà que ça à 4000 oui voilà nous on fait un à 5 centimes près et je suis balèze ou quoi ouais alors ce que ça fait ouais peu plus de 145 mille la maison et j'ai eu un bénéfice de 49 mille et 5 centimes ça c'est quand même plutôt cool allez on accepte l'offre on signe le petit papier et on est tranquille on a vendu une maison je sais pas on n'est pas encore millionnaire au niveau du compte de la maison là de tout ce que j'ai cumulé comme tu n'as que j'étais à 830 840 mille donc que je dois être à même pas 900 mille encore serait cool d'arriver à un million quand même dans les faits j'ai gagné un déjà un million avec hausse flipper mais voilà succès déverrouillé estate agent j'ai dû vendre 20 maisons c'est quand même pas mal il y en a qui en font moins que ça donc prochaine étape ça sera en live ouais ah bah j'ai 961 mille euros eh bien j'ai j'ai hâte quand même d'être à la prochaine maison que l'on fera en live moi je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé jusqu'ici à très bientôt en live pour du hausse flipper ou autre chose du coup je vous fais des très gros bisous prenez soin de vous vous n'hésitez pas à mettre un petit like un com bien sûr à partager ma chaîne et à regarder une petite pub sur youtube je fais très très gros bisous je vous dis à très très bientôt pour un super ou pour autre chose allez salut